Je sais pas si tu savais, mais la longévité d'un être humain dépend en partie de sa capacité d'émerveillement. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la contemplation, et je voudrais te définir très simplement la contemplation. Pour moi, la contemplation, c'est une observation attentive et curieuse des choses. J'entends par attentive que lorsque l'on contemple quelque chose, on est captivé par la chose en question. On n'est pas perturbé par des concepts mentaux, par des idées préconçues. On est vraiment attentif ou attentive à ce que l'on observe. Et ensuite, il y a l'idée de la curiosité, presque de la candeur. C'est-à-dire, lorsque je veux observer quelque chose, je vais l'observer de façon naïve, comme si je ne l'avais jamais vu. Je vais être dans l'accueil de ce que j'ai en face de moi, sans chercher forcément à le commenter, sans chercher forcément à l'analyser. Il y a une idée d'être présent et en même temps d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans formatage, sans conditionnement. C'est vraiment un accueil de l'objet observé. Plus on vieillit, moins c'est évident de contempler les choses parce qu'on développe des connaissances, on commence à connaître pas mal de choses, et on a du mal à observer sans avoir de concept. Par exemple, lorsqu'on regarde un champignon, on sait quelle espèce de champignon c'est. Quand on regarde un insecte, on reconnaît l'espèce de l'insecte, etc. Et on a tellement pris l'habitude de nommer les choses, que finalement on s'est éloigné de la contemplation. On croit connaître, on croit savoir, mais on n'est jamais vraiment attentif à ce que l'on voit réellement, et à ce qui est réellement présent en face de nous. Et la contemplation, c'est l'art de mettre de l'attention, de la curiosité et de l'accueil dans l'observation d'une chose, comme si finalement on ne l'avait jamais vue. On lui laisse une pleine existence, sans chercher à la nommer, sans chercher à la qualifier, ou alors si on la nomme, si on la qualifie, on laisse quand même de la place à la potentialité, c'est-à-dire qu'on laisse de la place au fait que la chose puisse s'exprimer différemment, qu'une curiosité puisse apparaître. Ça me fait penser, la dernière fois j'étais en train de me balader, et j'allais justement me rendre dans la forêt pour tourner une vidéo, et je suis tombé sur un champignon que j'avais vu la veille, un gros champignon. Je ne sais pas si tu connais les coulmelles, ce sont des gros champignons qu'on trouve dans les prairies et dans les zones, parfois au bord des routes, là où il y a un peu d'herbe, ou alors dans des zones de la forêt où il y a des espaces de verdure. C'est un champignon qui est comestible et qui a cette particularité d'être très grand. C'est un très grand champignon, il peut faire jusqu'à 40 cm de haut, avec un diamètre qui fait parfois jusqu'à 25 cm. Donc c'est assez impressionnant de voir ces champignons, mais c'est vrai que quand je me balade, j'ai tendance à laisser mon regard contempler la nature. Et là, j'étais stupéfait de voir qu'un champignon que j'avais vu la veille était complètement recroquevillé sur lui-même. Alors ça m'a rendu curieux, je me suis rapproché de ce champignon, et je l'observais avec un peu plus d'attention. Et j'ai observé que ce champignon, en fait, il était en train de bouger, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Alors je me suis installé, j'ai sorti mon objectif d'appareil photo, et j'ai commencé à filmer, et voilà ce que j'ai vu. En fait, à l'intérieur de ce champignon, il y avait un scarabée. Ce scarabée, c'est un géotrupe stercorarius. Il est plus connu sous le nom de scarabée bousier. Et en fait, moi je pensais que ce genre de scarabée, ça mangeait de la bouse, en fait, parce que ça se nourrissait d'excrément. Et j'ai commencé à contempler ce scarabée. Et à mesure que je le contemplais, j'essayais de simplement laisser place à une pleine attention, curieuse, parce que je n'avais tout simplement jamais vu un scarabée monter à l'intérieur d'un champignon, et commencer à trifouiller le champignon. Et à mesure que je l'observais, je me suis rendu compte que ce scarabée était en fait en train de manger le champignon. Il était littéralement en train de découper le champignon, comme s'il avait voulu faire ses courses et l'embarquer chez lui. C'était un moment très très étonnant. J'avais jamais vu ça. Et c'était un moment de contemplation, parce que comme c'était une curiosité, je savais ce que c'était qu'un scarabée, je savais ce que c'était qu'un champignon, mais je n'avais jamais vu la symbiose des deux. Et je me suis retrouvé confronté à un spectacle tout à fait inattendu. C'était donc l'objet de ma contemplation, et je suis resté quasiment pendant 20 minutes à regarder ce champignon. Alors qu'est-ce qui fait que c'était une contemplation ? C'était une contemplation parce que j'étais pleinement attentif à ce que je voyais, et en même temps, je laissais une pleine place à la curiosité. Une curiosité candide, une curiosité presque naïve, où je faisais des suppositions dans mon esprit, sans pour autant conditionner la scène que j'étais en train d'observer. Et c'est peu à peu que je finis par comprendre ce que je voyais. Finalement, dans la contemplation, il n'y a pas forcément une recherche d'analyse ou de compréhension. On est vraiment dans un état d'observation. La raison pour laquelle je te parle de contemplation sous cette forme, c'est parce que pour moi, ça peut être un très bon exercice attentionnel. Simplement de se poser devant un objet ou devant la nature, et de contempler la nature. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas dans la nature, que je pense que ça peut être un très très bon sujet de contemplation. Et comme la contemplation nous accompagne vers l'émerveillement, je pense que ça peut être une excellente chose de s'émerveiller lorsque l'on observe les choses. Par exemple, là, j'ai choisi de faire cette vidéo alors qu'il va y avoir un gros orage, et je vois à quel point la lumière est en train de changer, la densité de l'air change aussi, et je sens le ciel qui commence à se densifier, et c'est particulièrement impressionnant. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas me carapater. On va terminer cette vidéo de façon un petit peu... un petit peu rapide, parce que... je pense que ça va nécessiter que je rentre à la maison, là, tu vois. La forêt est devenue d'un seul coup toute noire. Et je ne sais pas si tu entends, mais là, on est juste en dessous de l'orage, en fait. Et je pense que ça risque... ça risque de tonner. Alors voilà ce que je voulais te dire sur la contemplation, c'est que... c'est bien de contempler les choses au bon moment. Et là, je pense que c'est plus trop l'heure de la contemplation. Donc on ne va pas traîner. On va rentrer à la maison. Mais voilà, je voulais juste te dire quelque chose qui me semblait important. C'est que dans la vie, c'est bien, à un certain moment, de se poser et d'observer les choses. Porter son attention sur les choses telles qu'elles sont. Et d'essayer de s'émerveiller du vivant, de ce qui est. Et là, par exemple, je suis en plein milieu de la forêt. Elle est en train de se réveiller comme si... Je ne sais pas si tu vois le changement d'ambiance. Comme c'est impressionnant, c'est beau. Et en tout cas, quand il y a un orage, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas rester à proximité des arbres. Et de... Même plutôt de... de rester... éloigner des arbres. Bon, on va s'arrêter là. On parlera de la contemplation dans une autre vidéo, si tu veux bien. On dit coupé ! On se casse ! Taïo, taïo ! Wouhou ! Bon, je te fais un petit making-off parce que là, je ne suis pas encore rentré. Et je suis à quelques dizaines de minutes de... de la... de la maison. Donc c'est parti, on rentre. Je me suis dit que j'aurais peut-être le temps de filmer trois ou quatre vidéos cet après-midi, mais tu rigoles. Même pas eu le temps de finir la première. Bon, alors quand il y a un orage, je te conseille de ne pas marcher trop vite. Si tu es en forêt, de t'éviter des branches basses, de t'éloigner des troncs. Et euh... Si vous êtes en groupe, surtout éloignez-vous les uns des autres. Restez pas en groupe. Et enfin... Euh... L'idéal, c'est... Quand on est en forêt, comme moi, c'est pas de faire ce que je suis en train de faire, mais plutôt de... de se... de se rapprocher du sol. De rester croupir au sol. Je t'invite aussi à... pas avoir d'objets métalliques dans les mains. Tu vois, par exemple, moi j'ai recouvert mon... mon pied d'appareil photo. D'un drap. Parce que je savais qu'il risquait d'avoir un orage. Et là, je suis à quelques minutes de... d'un endroit pour m'abriter, alors... Alors voilà. C'est magnifique, l'air est agréable. Il fait pas froid. Et puis sentir là... Sentir le vivant, ça fait du bien. C'est bien de se sentir vivant. C'est bien de vivre des expériences. Et parfois... Se confronter un petit peu aux éléments. Ça peut faire du bien. Du moment qu'on reste rationnel et raisonnable. Dans la démarche. Voilà. J'arrive dans la prairie, je vais couper le portable. Pensez à contempler le vivant. Et j'ai pas fini sur la contemplation, parce que je voulais vous parler... De la contemplation dans le bouddhisme. Qui est pas... Exactement la même chose... Que ce... Que ce que j'ai commencé par vous dire... Dans cette vidéo. Donc on en parlera sous un autre angle de vue. Dans un prochain épisode. Voilà. Je vais pouvoir aller m'abriter tranquille. Quand je pense qu'il y a deux minutes, il y avait... Un temps normal. Les nuages sont arrivés. Ils ont changé l'ambiance directe. C'était incroyable. Ça, c'est une sacrée saucée. Ha 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 ! Je pense que c'était un bon objet de contemplation, puisqu'on a insisté ensemble à l'arrivée d'un orage. Et du coup, ça donne un caractère plutôt divertissant à cette vidéo. Donc voilà, j'espère que c'était un bon moment de contemplation pour toi. Moi, ça m'a bien fait rigoler. Je suis un petit peu mouillé. Mais c'est pas grave. Tout va très bien. Youhou ! Attends, je te laisse ici. Je vais aller fermer le portail. On se croirait dans Jurassic Park. Parce que tu vois, dans Jurassic Park, le moment où le méchant, il est obligé de sortir de sa voiture parce qu'il s'est coincé dans un trou. Regarde, on est au beau milieu de la prairie. Et ça drache, t'es pas menti. On est en plein milieu de l'orage. Donc voilà, c'est fini pour la journée de travail aujourd'hui. On aura brièvement parlé de la contemplation. Et je pense t'avoir dit l'essentiel. Prendre le temps simplement d'observer les choses de façon joyeuse et curieuse. Ça me semble important. Je parlais il n'y a pas longtemps de l'habituation hédonique. C'est-à-dire de la capacité qu'on a à oublier les avantages de la vie. À oublier qu'on a une chasse d'eau, qu'on a de l'eau douce, qu'on peut prendre une douche chaude, qu'on a un canal sat, qu'on peut regarder un match en famille. En Occident, on vit dans un environnement où il y a pas mal de confort. Et on a tendance à oublier cette chance. La contemplation, c'est un moyen pratique, naturel, de simplement se satisfaire de ce qui se passe sur le moment présent. Et je pense qu'en dehors des pratiques purement méditatives, la contemplation, ça peut être vécu de façon complètement éveillée à des moments simples du quotidien. Maintenant, dans un prochain épisode, je te parlerai de la contemplation à un niveau plus subtil. C'est-à-dire quand on est en train de méditer. Là, cette fois-ci, la contemplation est plutôt tournée vers l'intérieur. Et c'est vraiment une approche différente de la contemplation que j'ai pas eu le temps d'évoquer dans cette vidéo parce que là, c'est question de survie. Il faut rentrer à la maison. Donc voilà. Regarde, il y a des éclairs partout. Il y a déjà deux centimètres de flotte sur la route. C'était plus possible, quoi. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et quand la vidéo est terminée, on dit couper. On dit couper. On dit couper. On dit couper.